Bonjour et bienvenue sur Golf Kinéatom. La suite de la vidéo où je vous avais fait s'il y avait rotation ou s'il n'y avait pas rotation du haut du corps. On va voir la même chose pour le bas et ses conséquences sur le bas du corps, sur le dos. Donc la rotation du bas du corps qui va avoir des conséquences sur le dos. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller télécharger votre programme 9 exercices en cliquant sur le lien ci-dessous. C'est totalement gratuit. Donc, je m'explique. En fait, je n'ai pas inventé cet exercice, comme la plupart des exercices d'ailleurs. C'était une formation que j'avais faite avec la PGA allemande par un kiné suisse. Et en fait, il leur faisait faire cet exercice, c'était dans le cadre du golf santé. Et pour des gens qui avaient des problèmes de dos ou au niveau seigneur. Mais c'est plutôt super au niveau prévention aussi. Parce qu'on sait que si on prévient les problèmes, on s'en portera toujours mieux. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est exactement ce qu'on va faire là aujourd'hui. Donc, il y a deux points à travailler. Le premier point à l'adresse, j'ai pas mal de patients que j'ai en golf qui font cette erreur-là. C'est-à-dire que quand ils sont à l'adresse, ils ont entendu dire qu'il fallait fléchir un peu les genoux. Souvent, ils les fléchissent trop, mais le haut du corps lui va rester droit. Donc, ils vont se retrouver comme ceci à l'adresse. Et là, on voit que la ligne matérialisée par un élastique au niveau des genoux et le club là-ici n'est pas alignée. D'accord ? La ligne des genoux est en avant de celle des hanches. Donc, en fait, la bonne posture serait d'aligner ces deux lignes-là. Ok ? Et là, après, vous avez juste à vous pencher en avant et vous êtes dans la bonne position. Deuxième point important, ça va être sur la rotation. Si tout, si les genoux, la rotation des genoux initiée par celle du bassin est en même temps, qu'il n'y a pas trop de décalage au niveau lombaire, il n'y aura pas de cisaillement. Et du coup, vous allez protéger vos lombaires. Donc, un élastique autour des genoux. Le club, là-ici, et en fait, on va juste se placer, donc là, on peut très bien le faire avec un club. On se place là-ici et on va monter. Et là, on voit que ma ligne des genoux est pratiquement la même que celle de mon bassin. Et ça va faire de même pour toute la suite du swing. Là-ici, on voit que mes lignes avancent en même temps jusqu'à se décaler un petit peu au finish parce qu'on fait face à la cible alors que nous avons nos appuis qui sont encore de profil par rapport à la cible. Donc, si ces lignes-là fonctionnent à peu près en même temps, qu'elles sont synchronisées, même s'il y en a une qui va bouger plus que l'autre, si elles bougent en même temps, cela veut dire qu'il n'y aura pas de cisaillement au niveau des lombaires. Et du coup, vous allez protéger votre dos et vous allez avoir un swing qui est beaucoup plus efficace. Donc, deux points à travailler. Le fait d'être à l'adresse et de ne pas avoir cette ligne qui soit en avant de celle du bassin. Et après, au swing, là-ici, ces deux lignes vont bouger en même temps sur toute la totalité du swing. Là-ici, et là, elles bougent en même temps. Cela travaillera la coordination, la coordination du travail des pieds. C'est hyper intéressant comme exercice. Donc, voilà, j'espère que cela vous a plu pour aujourd'hui. Si vous voulez laisser un commentaire, cela vous fera plaisir comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Passez une très bonne journée.